On en parle avec vous, Benjamin Gretzé, nous allons en parler avec Elisabeth Lévy et Chloé Morin. On en parle, on parle de quoi ? On en parle bien de ce match, hier au Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain avec des supporters de l'OM qui ont accusé indirectement Bruno Retailleau d'être homophobe. En cause, une banderole qui a été déployée à la mi-temps du match, sur cette banderole il était écrit « Retailleau, soutien numéro 1 de la manif pour tous et c'est nous les homophobes. » Moins d'interrogations, allusion donc ici aux prises de position de Bruno Retailleau qui en effet avait soutenu la manif pour tous. C'était contre le mariage homosexuel il y a 10 ans. Tenez, on écoute ses propos janvier 2014. Le premier droit de l'enfant, pour moi, c'est d'abord le droit à l'enfance, c'est-à-dire pour chaque enfant de pouvoir disposer de son père et de sa mère. Ça suffit justement des lavages de cerveau de M. Payon et d'autres ministres qui vont dans les écoles primaires justement pour essayer de convaincre les tout-petits, nos enfants justement, de la théorie du genre. Et voilà pourquoi je soutiens la manifestation du 2 février. Et voilà pourquoi donc les groupes de supporters marseillais en question accusent Bruno Retailleau d'être lui-même homophobe. À côté de ça, de nouveaux chants homophobes ont été entendus hier dans plusieurs tribunes de Ligue 1 au Vélodrome. Donc déjà, des supporters marseillais qui ont scandé, je cite, « il faut tuer ces pédés de parisiens » avant et pendant la rencontre. Chants homophobes également entendus lors du match Angers-Saint-Étienne chantonnés par les cops stéphanois à destination de leurs grands rivaux lyonnais. De leurs grands rivaux lyonnais, bien, ça vole haut, tout ça. Oui, ça vole pas, mais ce qui est scandaleux, honnêtement, l'accusation... Non mais moi j'en ai assez. Donc quand vous êtes... si vous êtes pour la régulation ou l'arrêt de l'immigration, vous êtes raciste. Et si vous étiez contre le mariage pour tous et notamment contre la filiation pour tous, ce qui était mon cas par exemple, moi je me foutais du mariage, mais j'étais contre la filiation pour des raisons anthropologiques, alors là, vous êtes un salaud d'homophobes. Moi je connais plein d'homosexuels qui étaient contre. Voilà, ils ont pas forcément manifesté. Et il y avait aussi dans la manif pour tous, c'est vrai, en marge notamment de la manif pour tous, il y avait des propos homophobes, il faut pas le nier, mais je ne vois pas en quoi être contre un certain type d'institutionnalisation, c'est être homophobe. Là je ne le vois pas, j'en ai assez de ces... Cela dit, il y a des lois, si on prononce des propos homophobes, on est sanctionné, on est puni. Moi ça me paraît clair, c'est simple, non ? Oui, la question c'est toujours, comme dans tout, c'est l'application de la loi. C'est l'espèce, c'est souvent. C'est surtout dans l'estade, tiens. Mais est-ce que les propos que a cité Benjamin, vous voulez, ouais, on va leur faire voir, c'est ça, je sais pas quoi, c'est pédé de parisien, au-delà d'être grossier, au-delà d'être pédé, c'est homophobe ou pas ? Pour vous, Elisabeth, si on traite quelqu'un de pédé, pardon, je vais être direct, vous savez que j'aime bien, dites-moi, c'est homophobe ou pas ? Mais ça dépend dans quel contexte, si vous dites à quelqu'un ça le pédé, évidemment. C'est, dans ce contexte-là... Oui, c'est une insulte. Je sais pas, je suis curieuse. Non, 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 c'est... Bah oui, c'est quand même une insulte. Après, moi, ce que j'aurais... C'est discriminatoire. Je pense que si on commence à regarder, si vous voulez, avec un millimètre, le langage des stades, alors il y a des fois, par exemple, les cris singes, ça, c'est vraiment raciste. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Quand on s'en prend à un joueur dont on sait qu'il est homosexuel, ça, oui, c'est vraiment homophobe. Les champs des stades, bon, moi, je suis moins, disons, sensible qu'eux. On aurait vraiment pu reprocher à Bruno Retailleau de ne pas s'emparer du sujet. Là, ça aurait posé problème. Mais lui reprocher ses prises de position d'il y a dix ans pour... Ça, je trouve ça assez injuste parce qu'au fond, son job, c'est de faire réunir l'ordre, comme il l'a dit, et qu'en l'occurrence, bon, il s'attaque à ce sujet. La question, c'est est-ce que ce qu'il proposera sera efficace ou pas ? Oui. Alors, sur le sujet, il est en désaccord avec Gilles Lavrousse. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une réunion jeudi dernier entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Sports. Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur les mesures à prendre pour lutter contre une forme d'homophobie ou contre l'homophobie dans les stades. Eh bien, nous allons voir avec Gilles Lavrousse, qui est mon invité. J'attends toujours Bruno Retailleau, d'ailleurs, qui m'a promis trois fois de venir, mais qui, pour l'instant, ne vient pas. Il me l'a promis. Je peux vous dire, j'ai des SMS, plein de SMS. Vous savez, moi, je... C'est pas bon, pourtant, c'est un homme de parole. Vous savez ce que je vais faire ? Parce que les ministres commencent à m'exaspérer. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais publier les SMS des ministres qui disent « Ouais, ouais, on va venir, on va venir », et puis qui ne viennent pas. Finalement, c'est beaucoup plus facile. Au moins, ça sera clair. Moi, j'aime bien les choses claires. Et bien souvent, ce n'est pas très clair. Gilles Lavrousse, lui, a le mérite de venir ce matin. Je sais qu'il n'a pas très envie de venir. Chloé, vous raccrochez votre téléphone. Qui vous appelle ? C'est un ministre, Chloé ? Non ? Bon, allez. Il est quelle heure ? Il est 8h30. Vous êtes sur Sud Radio. Le ministre des Sports avec nous dans un instant. Et le rappel des titres... Merci à toutes les deux. Et le rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc. Laurie. C'est très riche. C'est très riche.